Donc, rebonjour à tous, en espérant que ce petit 5 minutes vous a permis de vous dégourdir les jambes un petit peu. Pour enchaîner, en fait, je vais inviter Mme Catherine Murray des Laboratoires AIL Canada de poursuivre la formation. Merci beaucoup. Donc, c'est ça, je m'appelle Catherine Murray avec les Laboratoires AIL, je suis la représentante pour le Québec. Donc, aujourd'hui, on va parler plus de la partie technique et l'interprétation d'une vraie analyse de sol. Donc, allons-y. On va parler avec les différentes raisons pour faire l'analyse de sol, les différentes cultures et les considérations qu'il faut faire. Ensuite, on va se lancer dans le contenu des analyses avec la CEC, le PH, la matière organique. Ensuite, on va aller voir les éléments en écriture et finir par un survol des autres facteurs, ainsi que des analyses complémentaires qu'on peut faire. Donc, je pense que tout le monde est d'accord qu'on ne veut pas gaspiller de l'argent. Donc, voilà la première raison pour quoi faire des analyses de sol. Donc, on veut s'assurer de bien quantifier les nutriments qu'on a dans notre sol pour ajuster notre temps de fertilisation en accordant. Donc, mesurer les niveaux de nutriments qui sont déjà dans vos sols et permettre de bien identifier les besoins en fertilisant. Secondement, on veut aussi être en ligne avec la responsabilité environnementale. Donc, comme dit la méthode des 4D, on veut mettre le bon montant. Donc, en sachant les mesures qu'on a, en quantifiant ce qu'on a dans notre sol et la contamination potentielle de l'environnement. Donc, encore une fois, la nutrition de la culture, c'est ce qui est le but de tout le monde. Donc, comme une diète en santé nous rend plus en santé, une bonne nutrition de la plante va ajouter à la santé de la culture, va faire en sorte qu'on peut tirer le plus de rendement possible, qui se redonne avec les implications économiques. Donc, en identifiant les besoins, être capable de les combler avant que ça devient un problème. Pas tout est visuel, on ne voit pas toujours les problèmes à l'oeil. Des fois, quand on le voit, c'est parce que c'est trop tard. Donc, ensuite, comme possible consommateur, on veut une qualité de nourriture ou de grains assez élevée. Donc, ce qui est important, c'est d'avoir une bonne santé de la culture tout au long de la saison de croissance et de la maturité pour avoir la meilleure nutrition et la meilleure qualité de ces aliments-là. Et tout ça se fait en gérant la nutrition du sol qui nourrit la culture. Donc, le but des agriculteurs, c'est d'abord de gérer leur terre d'une façon responsable et en ça, l'appauvrissement des sols, c'est une réalité qu'on veut s'assurer, n'arrive pas à nos sols. Donc, personne ne gagne quand on a l'appauvrissement des sols, ni les producteurs, ni l'environnement. Donc, c'est vraiment important de mesurer les montants de nutriments que la culture va enlever, donc ce qu'on appelle les exportations. Et si on ne les retourne pas après les récoltes, c'est sûr qu'il va y avoir un difficile. Donc, c'est important de bien être capable de qualifier ce qu'on a et ce qui nous manque, pour bien le combler. Donc, l'analyse permet de déterminer les niveaux optimaux de chacun des nutriments, selon les caractéristiques de chaque champ et la culture qui va être amenée. Donc, le rapport d'analyse de sol peut être aussi un excellent outil de diagnostic, autant pour trouver ce qui va bien que ce qui va mal. Donc, mettons qu'on a un champ, qu'un bord est plus beau que l'autre, on ne sait pas pourquoi. C'est toujours une bonne idée de prendre des analyses de sol pour les comparer. Voir ce qui se passe de bien, ce qui se passe de mal. On peut les comparer, voir, lui, il manque un petit peu d'un équipement, l'autre en manque un petit peu plus. Donc, c'est une façon autant de voir ce qui va bien que ce qui va mal. Et on va aussi voir qu'en ayant une analyse de sol et en bien gérant nos sols, une plante en santé, on peut diminuer l'impact des maladies et des ravageurs. Donc, une plante qui est déséquilibrée devient plus susceptible aux dommages faits par des ravageurs et des maladies. On voit ça surtout dans le cas du potassium, une plante qui est carencée en potassium. On peut voir que les insectes sous-sortent que les pucerons. Donc, ici, on voit un plant de soya qui a été ravagé par les pucerons et c'est une des choses qu'on peut voir. Ils sont plus attirés, ils peuvent faire plus de dommages dans une plante qui est en carence de potassium. Et ça s'appelait aussi pour les insectes broyeurs, ici, on voit dans le maïs, que c'est qu'il manque de phosphore qui fait en sorte qu'on est plus vulnérable. C'est sûr qu'on ne va pas éviter d'avoir la présence de ces ravageurs-là, mais on est plus en santé. C'est comme être vacciné. On est plus robuste. On peut plus tolérer ces effets-là. Donc, c'est important de toujours garder un sol en santé qui va donner une plante en santé qui peut tolérer ces stress-là. Donc, quand on fait des analyses de sol, c'est pour quantifier ce qu'il y a dans le sol, mais le contenu de l'analyse devrait… On a des champs de numérité, on a une idée où sont ces champs-là, mais on devrait être capable de destiner le contenu de nos analyses. Donc, ça fait partie de bien gérer notre production de culture. Donc, exemple, on sait que le champ proche de la maison, elle, est riche en phosphore, tandis que l'autre, on a fait une application de show parce qu'il fallait ajouter le pH. Donc, c'est des choses qu'on devrait savoir avant de regarder à nos analyses de sol, qui ne devraient pas avoir de surprise. Et puis, je vais dire que regarder par la fenêtre du pick-up ne compte pas comme une visite de vos champs. Donc, moi, je vous encourage vraiment de, main en main, avec les analyses de sol, d'aller visiter vos champs, aller visiter vos zones, faire le tour du champ au complet, pas juste l'entrée, et de déterrer des plantes. Donc, regarder les racines, couper les tiges et regarder ce qui se passe parce que souvent, comme je l'ai dit, quand on le voit à 100 000 à l'heure en passant par l'autoroute, c'est probablement que c'est trop tard. Donc, M. Chiari en a parlé beaucoup. C'est très important que, si on peut stresser une chose de toute la présentation, c'est de bien préparer vos échantillons, bien les envoyer. Donc, moi, je dis qu'il y a trois choses que le producteur ou celui qui fait le prélèvement, il envoie de l'échantillon trop fort. Il faut bien les prélever. Ce que M. Chiari a parlé beaucoup aujourd'hui. Bien les identifier parce que si nous autres, au laboratoire, on reçoit une boîte avec 15 sacs, mais il n'y en a pas un d'identifié, ça va mal aller. Et bien les expédier. En même temps, on a plusieurs analyses dans une boîte. Je peux vous confirmer que les travailleurs pour des compagnies d'expédition ne font pas toujours très attention. Donc, on peut se trouver avec des échantillons renversées. Donc, c'est bien de les faire bien identifier pour être prêts à être reçus au laboratoire. Donc, une fois qu'on les reçoit au laboratoire, c'est important pour nous de bien les préparer. Ce que M. Chiari a parlé beaucoup, on va faire le séchage, le broyage, le tamissage. Donc, on fait tout ça de la plus haute qualité. On va être bien analysé, donc en faisant les bons protocoles mis pour chaque analyse. Ensuite, on va bien transmettre l'information parce que c'est important que ça soit fait d'une façon assez rapide et claire, précis pour recevoir vos résultats pour être capable de vous en servir. Donc, la plupart du temps, c'est par courriel. À la bonne personne, c'est important. Donc, de toujours utiliser un laboratoire écrédité, c'est de les trouver en ligne. Donc là, on va passer plus aux sections interprétation des analyses de sol. Donc, quand on considère, on regarde une analyse de sol, on va considérer plusieurs facteurs. Alors, une des premières choses qu'on va regarder, encore qui ne devrait pas être une surprise, c'est la CEC. On devrait être capable de l'estimer pas mal de l'idée qu'on a de la terre en la regardant, en l'évaluant, etc. On va regarder le pH, la matière organique et finalement, les éléments nutritifs. C'est bien sûr que c'est très important, mais il faut regarder toutes les autres choses avant de regarder même les éléments nutritifs. Et savoir que ceci nous donne le potentiel de rendement du sol. Donc ici, dans la photo, on voit que peut-être que ce sol-là est super riche, mais il faut considérer aussi ce qu'en est notre champ et le potentiel qu'on a avec la réalité qu'on a. Donc, en premier, on va penser à la capacité d'échange cationique. Ça semble un peu intimidant, mais c'est vraiment, il faut se souvenir que le complexe argilo-imique a une charge négative. Et puis, lui, il aime ça prendre ses amis, le magnésium, le potassium, le calcium, qui ont une charge positive. On sait qu'il y a des opposés, ça tire. Donc, c'est ça. Donc, la CEC mesure le pouvoir d'un sol à retenir et échanger des cations. C'est ça qu'on parle, les cations, l'hydrogène, magnésium, calcium, etc. Donc, plus la CEC est élevée, plus le sol peut retenir des éléments nutritifs. Donc, plus qu'il est robuste, plus qu'il est capable de garder ses éléments de richesse et ses éléments nutritifs. Donc, sur le rapport d'analyse de sol, il va être présenté en équivalent, ce qui veut dire que ça va compenser pour la grosseur et quelles proportions vont chacun prendre. Donc, c'est ça, la CEC. Donc, pour donner une idée, ça, c'est la grosseur relative des particules. Donc, on a un gravier, un sable, un limon, tout petit, et même que l'argile, on ne voit même pas. Donc, tous les sols ont un mélange de ces différents particules-là. C'est sûr qu'un sable va avoir beaucoup moins d'argile qu'un sol lourd, mais il va en avoir quand même. Donc, on va avoir une petite charge négative. C'est pour ça qu'un sable va avoir une CEC beaucoup plus basse parce qu'on a beaucoup moins de charge négative que d'un argile qui est plein, plein, plein de ces particules-là d'argile. Ça va faire en sorte qu'on a une CEC beaucoup plus élevée. Même parmi les argiles, on va avoir des différentes charges. Donc, ici, ça vient d'OMAPRA en Ontario, que les matières parentes du sol, donc une CEC va être beaucoup plus chargée, avoir une charge cationique qu'un kaolinet. Donc, c'est juste parce qu'on a un argile, ça peut varier selon les argiles ici. Donc, ici, on a une généralisation qui donne une idée de la structure du sol basée sur les CEC. Donc, un influence l'autre en tant que si on a plus d'argile, on va monter la capacité cationique et faire en sorte que ça va faire plus de charges négatives qui va faire monter la CEC. Donc, le sable, c'est plus bas, l'ombre est au milieu, l'ombre meneux, ça va être entre les deux. Argile et l'ombre argileux, ça va être beaucoup plus haut et le plus haut, ça va être nos sols organiques. Donc, beaucoup de matière organique qui va faire en sorte qu'il y a beaucoup de charges négatives parce qu'il y a une meilleure complexe argile d'eau humaine. Donc, je sais que c'est un concept qui peut être un peu difficile à rationaliser, mais si on le regarde comme un réfrigérateur. Donc, on a deux styles de réfrigérateur, un qui est plus gros, un qui est plus petit. Donc, dans cet exemple-là, l'argile, c'est comme un gros frigidaire. Il a une grosse capacité, on peut le remplir avec beaucoup de nutriments. On le remplit avec beaucoup, toute une fois, ça fait la job, il est rempli pour la saison. Tandis qu'un sable, c'est plus comme un petit frigidaire. Donc, on peut le remplir. Ça se remplit assez vite, mais il faut le remplir plus souvent parce qu'on en prend, la plante en prend tout le temps. La plante, elle, elle s'en fout, que ce soit un gros frigidaire ou un petit, elle va prendre les mêmes montants de nutriments, mais il va falloir remplir le petit plus souvent. Donc, ici, un sable, ça va être, on va avoir besoin de le nourrir plus souvent pour accommoder les mêmes besoins. Donc, une façon pour regarder la saturation des bases, c'est en pourcentage. Donc, notre complexe ne veut pas juste un type de cation. Donc, on ne peut pas dire que notre cation va avoir juste du magnésium ou juste du calcium. On veut que ça soit dans un ratio et bien balancé. Donc, ici, on a une idée des pourcentages de saturation qu'on vise. Donc, peu importe que votre niveau en kilogramme à l'hectare soit très élevé ou très basse, on veut que ces ratios restent pas mal dans les seuils de la normale. Donc, ici, pour le potassium, on dit entre 2 et 5 %, 10 à 15 % pour le magnésium, 65 à 75 % pour le calcium, parce que le calcium est beaucoup plus gros. Ça va prendre beaucoup plus de surface sur le complexe. Donc, on va regarder ce tableau plus tard, mais ça donne une idée, grosso modo. C'est sûr que ce n'est pas ça qui va dire en sorte quel niveau d'un écriment qu'on va ajouter, mais ça peut aider à balancer pour garder tout le monde en contact. Donc, ici, on a aussi le potassium qui est plus élevé. Donc, ça, c'est pour des cultures qui ont une forte demande en potassium, dont les pommes de terre, les tomates, les pommes. Donc, là, on va regarder ça. Petite question. Si on regarde ces deux analyses-là, donc lui qui est en bas de cette première analyse et lui qui est le premier, on regarde numéro 1, lui, le calcium est à 5 300. Et on dit que ça, c'est moyen. Donc, c'est juste moyen, c'est pas tout à fait dans l'optimum qu'on aimerait. Mais ici, on a une autre analyse qui dit que le calcium est à 3 000, 3 100, et que ça, c'est optimum. C'est parfait. On a un beau niveau de calcium pour ce champ-là. Pourquoi est-ce qu'on pense que ici, le calcium à 3 000 serait adéquat et optimum, mais que lui, à 5 000, il n'est pas tout à fait dans son potentiel? Bien, c'est la CEC. Ici, on regarde, on a un CEC beaucoup plus haut. Donc, on a un plus gros potentiel. Donc, pour bien remplir notre frigidaire, il faudrait augmenter ce niveau-là de calcium. Ici, on a une CEC de 9,3. Le niveau de 3 000, c'est suffisant pour remplir notre frigidaire qui est un peu plus petit. Donc, encore une fois, on a trois échantillons qu'on va regarder plusieurs fois dans la présentation. Donc, lequel est-ce qu'on pense va avoir la CEC le plus élevé? Ici, on a un sol léger, matière organique de 1,8. Ce n'est pas beaucoup. Ici, on a un sol moyen, matière organique de 3,5 %. C'est quand même très moyen pour les sols ici du Québec. Et un sol beaucoup plus lourd, quand même un peu plus lourd, à 5 % de matière organique. Donc, vu que lui, matière organique de 5 %, on a plus de matière organique qu'on a dit qui porte quand même une charge négative, on va avoir une CEC plus élevée. Donc, ici, on est à 7,9, ici, à 15,3, 20,8. Donc, il y a 21 points, excuse-moi. Donc, c'est une façon de regarder la CEC pour prévoir ce que notre champ, les caractéristiques de notre champ quand on regarde à première vue nos analyses de sol. Donc, après la CEC, on a établi une idée de notre sol. On va regarder le pH. Donc, le pH représente la concentration d'ions d'hyrogène dans la solution du sol. Monsieur Chiary en a parlé et je pense qu'il va en parler encore un peu dans sa présentation. C'est sur une échelle logarithmique. Donc, un pH de 7, c'est nul. Et ensuite, une échelle logarithmique, ça veut dire que lui, il est 10 fois plus acide, puis 100 fois, 1000 fois, etc. Donc, ce n'est pas linéaire, c'est logarithmique. Ce qui veut dire que la variation, comme on a mentionné tantôt, a un gros infact. Donc, d'habitude, on veut regarder le pH du sol dans cette région-là. On va regarder le sol. Donc, c'est vraiment un des facteurs les plus importants dans les analyses de sol. Donc, quand on regarde le pH à l'eau, c'est ce qui est présent dans l'eau. On mélange une petite cuillère avec de l'eau. On mesure le pH. Donc, c'est pour ça qu'on l'appelle le pH d'eau. Et on aimerait l'avoir entre 6 et 7 selon la CEC pour les sols minéraux. Ensuite, pour les sols organiques, on vise plus entre le 5.5 et le 5.7 qu'on va regarder dans le prochain slide. Et tout ça, ça influence la production des racines et de nos dîles. C'est très important. Et ça va changer la disponibilité des éléments nutritifs. Donc, voici deux petits graphiques qui montrent la disponibilité des nutriments à différents pH. Donc, on voit ici que si on était à un pH de 4.5, on n'a vraiment pas beaucoup de disponibles. Même chose ici à 8, on manque un peu, on est faible dans cette disponibilité-là. Donc, alors ce qu'on aimerait faire, c'est qu'on aimerait garder notre pH ici, entre le 6 et 7, pour garder, pour en profiter le plus de tous les minéraux, excuse-moi, de tous les éléments nutritifs dans un sol minéral. Bien sûr, il y a toujours des exceptions. Donc, ici, on a la fameuse pomme de terre qu'elle, on la garde un peu plus acide, juste pour une question de la culture et les maladies et les problèmes de galles. On aime le garder un peu plus acide. Donc, maintenant, quand on regarde au sol organique, c'est différent un peu. On voit que les courbes ne sont pas tout à fait pareilles. La disponibilité n'est pas tout à fait pareille, ce qui est normal parce que c'est un sol différent. Donc, oui, on aime le garder plus dans les alentours de 5,5, 5,7 pour en tirer le maximum des mitriments et le rendre le plus disponible. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que sur cette courbe-là, on regarde tous ces éléments nutritifs, mais ça pourrait aussi représenter les éléments mitrobiennes bénéfiques. Donc, pour les microbes, comme dans notre flore intestinal, il y a une zone de pH très spécifique pour chacun de ces microbes-là. Ils peuvent faire l'idéal, le mieux de leur fonction. Eux autres, ici, favorisent un pH plus vers la neutre, plus dans les alentours de 6,5, 7. Donc, c'est une autre raison pour laquelle bien gérer votre pH, votre niveau de pH dans votre sol est important. On a parlé aussi du pH tampon. Je crois que M. Chiary a touché à ça. Donc, le pH tampon est un peu plus fiable, plus stable pour interpréter la réalité de notre champ. Donc, ici, on voit dans notre fameux sol léger, oh boy, un pH à l'eau de 4,8. Mais quand on regarde au pH tampon, quand en considération les autres charges sur le complexe argido-humique, notre pH tampon est à 6,5. Donc, on voit que ça rapproche de ce qu'on vise de 6,9 comme pH. Donc, ici aussi, on voit beaucoup moins de décors dans les sols plus lourds où la CEC augmente. On rapproche le pH à l'eau avec le pH tampon. Donc, un peu moins de jeu ici. Même que moi, un de mes collègues a dit que lui, il aimerait ça enlever tout à fait le pH à l'eau de sur les rapports. Parce que lui, il trouve que c'est tellement important de bien regarder notre pH tampon. Et c'est lui qu'on devrait prendre en considération que c'est un des facteurs les plus importants sur notre rapport de l'analyse de sol. Donc, passons au prochain. Une autre très importante, c'est la matière organique. Donc, la matière organique est constituée de matière vivante, résidue organique, frais et en décomposition et surtout d'imers. Donc, quand on prend une poignée du sol de terre, on regarde, ce n'est pas les gros cotons de maïs qui vont faire en sorte que... Ce n'est pas ces portions-là qui sont prises en considération quand on mesure la matière organique au laboratoire. C'est tous les petits, les bris qu'on ne voit même pas d'un niveau beaucoup plus microscopique. C'est ça, les matières organiques qu'on mesure. Donc, comme a mentionné M. Chiari, quand tu encore reçois les analyses, les échantillons au laboratoire, on va quand même les broyer, les canisser. Donc, c'est pas important de... C'est même important de ne pas inclure des cailloux, des cotons de tiges de maïs, des choses comme ça. Parce que ça nuit au processus. C'est mieux de juste envoyer le sol. On va être capable de quand même mesurer la matière organique. Donc, c'est fait de différentes façons à différents laboratoires. Mais souvent, c'est fait avec... en le brûlant. Donc, on brûle à des niveaux très, très, très élevés et on prend le poids où on est capable de mesurer ça. Donc, c'est présenté en pourcentage. Et puis, au Québec, on vise dans les 3%, 3 à 5%. C'est ça, les niveaux pas mal populaires. Mais ça peut varier beaucoup selon les régions et ça. Donc, ça aide beaucoup avec la rétention d'eau et drainage. Et c'est lui qui va contenir les réserves d'éléments nutritifs. Donc, très, très important, la matière organique. On va le voir sur un rapport ici. Donc, encore une fois, on a un sable léger. Donc, on a très, très peu de matière organique. Tu sais, le sable n'est pas capable de garder cette matière organique dans sa structure. Donc, c'est pour ça qu'on manque beaucoup de matière organique. Tandis que le sol plus lourd ici, à 5%, est quand même assez robuste et capable de garder beaucoup de réserves. Donc, ça l'ajoute à la charge négative de la CEC. Donc, très important. Ici, on voit que ça l'ajoute à la charge négative. Et tiens, on va continuer à un sol organique. C'est sûr que lui, on va avoir des niveaux beaucoup plus élevés. Donc, ici, la matière organique totale, c'est 45%. C'est quand même beaucoup. Et puis, mais la portion qui est disponible est à 27%. Ça, c'est vraiment lui, ces niveaux-là qui vont garder les réserves d'éléments nutritifs qui sont très importants à la culture. Donc, on parle de matière organique comme si c'est ce qu'il y a de mieux pour nos sols. Bien sûr, on veut l'augmenter. Donc, les façons de faire ça, c'est de diminuer les pertes. Donc, toute la matière organique qu'on ajoute, on veut le garder, on ne va pas le perdre. Donc, on va diminuer le travail du sol. On veut optimiser le drainage pour garder cette flore importante dans nos sols. Donc, on peut ajouter de la matière organique. Donc, on peut en ajouter, essayer d'augmenter nos niveaux en ajoutant des tuniers, des lisiers, composts, cultures de couvertures, engreveurs, résidus de culture, culture intercalaire. La liste continue. Tout le monde essaie de trouver la meilleure façon d'ajouter de la matière organique à leur sol. Ils ont raison parce que c'est tellement un élément important. Mais ça reste que c'est très, très, très difficile. Donc, aussi, j'ai mis en note d'ajuster le pH. En ajoutant le pH dans sa zone recommandée, c'est sûr que ça ne va pas augmenter la matière organique. La matière organique qu'on a, elle va rester là, elle va rester au même niveau, mais elle va la rendre plus efficace, plus disponible. Donc, c'est important de garder un pH bien ajusté pour garder la santé de cette matière organique, pour en tirer le plus. Mais comme j'ai dit, ça reste que c'est un processus qui est long, difficile et coûteux. C'est pour ça qu'on n'a pas toutes des terres très, très, très riches en matière organique. C'est la réalité avec les terres qu'on travaille. On fait ce qu'on peut, mais on ne peut pas tout avoir. Donc, quand on regarde à nos rapports, c'est important de considérer aussi ce qui se passe avec ce champ-là, ces zones-là. Donc, c'est sûr que si on cultive des pommes de terre, on ne veut pas avoir les mêmes résultats que si on cultivait des céréales. C'est deux games différents. Donc, on va regarder à ces cultures d'une façon différente. On va regarder aux rapports différemment. Aussi, la réponse de la culture à la fertilisation. Donc, on ne veut pas gaspiller notre argent. On ne veut pas fertiliser quelque chose qui n'est pas capable de l'absorber. Donc, c'est pour ça qu'en regardant à toutes nos cultures différentes, on a tous des besoins différents. Donc, c'est semblable. On ne mettrait pas la même essence dans un petit Volkswagen qu'on mettrait dans un avion. C'est normal. Donc, ici, on voit un exemple de la toxicité de l'aluminium. Donc, quand on regarde notre rapport d'analyse de sol, c'est sûr que si on cultive quelque chose de très sensible, mettons de la luzerne, de l'orge, aux toxicités de l'aluminium, on va plus mettre l'emphase là-dessus. Tandis que si on cultive quelque chose qui est très tolérant, c'est moins un drapeau rouge quand on voit des niveaux plus élevés de l'aluminium. Donc, c'est un exemple de ce qu'il faut considérer quand on regarde les analyses de sol. Et encore une fois, un autre exemple, c'est les pommes de terre. À cause des problèmes de Galles, etc., la réalité de la culture, on va regarder et viser quelque chose de différent pour ces champs-là. Et, pareillement, pour les sols organiques, on va avoir un point qu'on vise qui est différent dans ces sols-là. Donc, aussi, comme j'ai dit, la réponse aux cultures, aux éléments mineurs, c'est une réalité. Donc, il y en a des cultures qui ont une réponse très faible à la fertilisation. Donc, peut-être que c'est moins payant de faire tout le processus de fertilisation pour ces éléments-là, dans ces cultures-là. Donc, comme j'ai dit, c'est vraiment pour mettre l'emphase sur le fait qu'il faut regarder nos analyses avec toutes les autres considérations. Donc, ici, on va regarder, mettons, la culture de pommes de terre. Lui, on est dans les pH 5.2, 6.7 de tampons pour les pommes de terre. C'est sûr qu'il ne sera pas pareil que les cultures maraîchères, qu'ici, on met vraiment l'emphase sur avoir le pH tampon de 6.9. Une matière organique beaucoup plus élevée. Ça, c'est des sols organiques. Donc, c'est sûr qu'on a des optimums différents dans différentes sols. Et, encore une fois, c'est différent qu'un champ qui est cultivé dans une rotation maïs-soya. Donc, c'est ça qu'on regarde premier. Mais là, on va regarder ce qui est vraiment le « down and dirty », c'est qu'on va regarder les éléments nutritifs. Et vraiment, ce qu'on pense le plus quand on pense aux analyses de sols, c'est pour optimiser nos niveaux des éléments nutritifs dans notre sol. C'est ça qui va être payant. C'est ça qui va nous donner notre rendement. Donc, quand on regarde cette charte-là, on regarde, ça l'explique, c'est très occupé. Et c'est pour une bonne raison, c'est que c'est pas très facile d'ajouter un élément sans que ça change les autres éléments. Donc, c'est facile de dire, moi, j'ai ma culture, je vais juste en mettre trop de tout. Et ça va tout régler, il va y avoir une suffisance de tout. Mais on ne peut pas dire ça parce qu'il y a des interactions. Donc, en mettant du magnésium, ça va influencer le calcium, ça va influencer aussi le phosphate. Donc, c'est ces interactions-là qui font en sorte qu'on ne peut pas juste dire qu'on va mettre un surplus de tout parce que ça va débalancer les autres. Donc là, on va regarder ces photos-là. On va dire, on a fait l'erreur, on n'a pas regardé nos analyses de sol. On est passé en avant du champ sur la route, puis on voit que c'est pas super beau dans notre champ. Donc, on regarde ça. Qu'est-ce qui pourrait être le problème? D'après vous, est-ce que vous le savez? Donc, ça, c'est notre premier ami, le phosphore. Donc, le phosphore agit comme une source d'énergie pour la plante. C'est très important pour le développement racinaire, formation des cellules, remplissage des grains et la maturation de la culture. Donc, c'est important de l'avoir tout au long de la saison de croissance, comme la plupart des autres éléments aussi. Donc, l'absorption dépendant de la présence d'autres nutriments. Comme on a montré dans la charte de Mulder, c'est important, il y a toujours une influence d'un avec l'autre. Donc, le phosphore, lui, il joue avec l'aluminium, le magnésium et le zinc. Et en plus de ça, il y a aussi les facteurs du pH et la température qui va changer les niveaux de phosphore ainsi que la disponibilité. Donc, sur un rapport d'analyse de sol, il va être exprimé en kilogrammes à l'hectare de P disponible par extraction mélige et non en P2O5. Donc, c'est important de connaître la différence. Et c'est aussi étudié dans les calculs d'ISP, ce que M. Chiari a touché. Donc, je ne veux pas aller trop en détail avec ça, mais c'est avec ces niveaux-là qu'on regarde l'ISP. Donc, on voit ici que c'est entre, dépendant des différents groupes texturals, on va être entre 6 et 13 % dépendamment pour les sols minéraux. Donc, on va regarder une analyse de sol. Ici, on le voit en kilogrammes à l'hectare. On voit, lui, il est très bas, lui, un peu plus élevé. Mais pour que ces années, ici, dans les autres résultats. Et on va regarder au pourcentage ISP, ça nous donne une idée. Donc, ici, celui-là est à 36, ça fait, il est très pauvre en phosphore. On a un pourcentage de juste 1,8. Donc, on voit que, lui, il en a besoin d'aide. Ici, on est plus élevé, ça rapproche plus à un niveau optimal. Donc, c'est là qu'on va regarder sur notre rapport d'analyse de sol pour ce qui est le phosphore. Donc, moi, en travaillant au laboratoire, j'ai fait un petit sondage de toutes nos données. On a regardé dans toutes les données qu'on a reçues des sols du Québec, donc exclusivement des sols qui ont été envoyés du Québec. On voit qu'à peu près trois quarts sont en bas du niveau optimum pour le phosphore. Donc, c'est quand même un niveau important. On voit quasiment la moitié qui sont, soit faibles ou très faibles. Donc, c'est quelque chose à travailler dans nos sols. On n'a pas un gros surplus. On voit 12 % qui sont dans les élevés. Mais c'est quelque chose qu'il faut balancer dans nos sols. Là, on va continuer. Encore dans notre champ, on voit des problèmes ici où ça jaunit un petit peu, le bord des feuilles. Donc, ça, c'est notre ami potassium. C'est mon élément préféré, c'est le fran. Donc, important pour la photosynthèse, la respiration, métabolisme d'eau et la synthèse des protéines. Donc, disponibilité à la plante diminue en diminuant le pH. Donc, encore une fois, même si on a des niveaux très adéquats, si on n'a pas ajouté notre pH, on va avoir des problèmes avec l'absorption du potassium. Donc, le niveau optimum varie selon le type de sol, la CEC, comme beaucoup d'autres éléments. Et sur le rapport, lui aussi exprimé en kilogrammes à l'hectare de potassium élémentaire et non en cas d'eux autres. Donc, la saturation en pourcentage. Donc, on a parlé tantôt avec le pourcentage de saturation des cations. C'est mesuré et on aime le garder entre les 2 à 5 % selon la CEC. Donc, on va regarder ça tantôt. Et on a aussi sur nos rapports le ratio Kmg. Donc, potassium, magnésium. On aime ça garder le ratio entre 2.5, 3.5, excuse-moi, 0.2.5 à 0.4, selon la CEC. Et ça, on ne peut pas juste prendre les niveaux en kilogrammes à l'hectare pour les convertir en mille équivalents pour faire ces calculs-là. Donc, ici, on regarde notre rapport d'analyse de sol. On voit notre niveau de potassium ici en kilogrammes à l'hectare. On voit aussi le pourcentage de saturation des bases. Donc, c'est lui qu'on veut entre ce niveau de 0.2, 0.5, 0.3, 0.5. Donc, lui, il est sur le bar plus élevé. Et puis, on voit aussi, excuse-moi, ça, c'est le pourcentage de saturation de base. Et puis, ça, c'est le ratio Kmg. Donc, c'est lui qu'on veut qu'il soit entre 0.2.5 jusqu'à 0.4, mais lui, on veut entre 2 et 5 %. Donc, c'est ici qu'on les trouve sur les rapports. Et si on regarde notre petit tableau, la façon qu'on le regarde, si on regarde notre CEC, parce que tout est basé sur la CEC pour ces niveaux-là. Donc, ici, la deuxième ligne, on dit, OK, on a un CEC de 11.9. Donc, on va sur notre tableau. Et puis, on vise entre 2 et 5 %. On dit, OK, entre 316 et 380. Donc, ici, on est à un niveau assez adéquat. C'est entre 10 et 15 %. Donc, on est dans la région ici. Donc, c'est normal. On veut 2 à 5 %. On est là-dedans. On est sur le bout plus élevé à 4.6. Donc, tout est en ligne ici. On dit que notre ratio, notre pourcentage de saturation des bases est assez bon. Donc, comme j'ai dit, ça, ça nous donne les ratios pour garder nos capsions balancées et non les niveaux qu'il faut ajouter pour se rendre au niveau optimal. Ça, c'est quelque chose qu'on va regarder des grilles de référence pour savoir combien il y en a. Donc, ici aussi, comme j'ai expliqué, on veut le garder entre 0.2 et 0.4. Donc, on est tout à fait dans notre marge qu'on veut le garder. Et puis, le potassium, ce qui est intéressant, comme j'ai mentionné tantôt, il peut avoir une grosse influence sur la santé et la vulnérabilité de la plante aux problèmes des maladies et des ravageurs. Donc, ici, on a parlé des ravageurs tantôt. Ici, les maladies, ça, c'est toutes des maladies qui sont développées plus facilement lorsqu'il y a une carence en potassium. C'est sûr que si la maladie n'est pas présente, on ne va pas le développer, mais c'est des maladies qui tournent un peu partout dans l'environnement. Et si la plante est plus susceptible, donc si elle a une carence en potassium, c'est sûr qu'on n'est plus apte à attraper ces maladies-là. Donc, encore une fois, on va regarder le tableau qu'on a fait des sols envoyés au laboratoire du Québec. Donc, quand même, peut-être un tiers ici qui est dans le très faible, un tiers qui est dans le moyen et juste un 17 % qui est dans l'optimum. Donc, on a du travail à faire là-dedans. C'est pas nécessairement dans l'aspect plus, mais de bien le gérer dans nos sols. On veut garder ces niveaux adéquats selon nos CEC et selon ce que nos terres ont besoin. Encore une fois, on va regarder, on a des problématiques ici. On voit où les veines sont vertes, mais entre les feuilles, c'est jaune, c'est pas très beau. Donc, lui, on parle de M. Magnesian. Donc, ça, c'est un composant de chlorophylle. C'est pour ça qu'on le voit entre les veines, le jaunissement. Donc, ça aide à réglementer la maturité. Encore une fois, très important tard dans la saison pour travailler avec la maturité. C'est un composant et activateur de plusieurs enzymes métaboliques. Très important, aide à l'absorption du phosphore. Encore une fois, tout le monde joue ensemble. Un qui influence l'autre. Il est présenté en kg à l'hectare de Mg plus 2. Donc, le pourcentage de saturation de magnésium représente la portion du CEC occupé par le magnésium et on aime le garder entre 10 à 15 % selon la CEC. Donc, on va regarder ça dans notre rapport. Donc, ici, on voit nos niveaux en kg à l'hectare. Et ici, nos niveaux en pourcentage de saturation des bases. Donc, on voit, on est tout à fait dans les optimums pour ces niveaux-là. On regarde aussi le magnésium, bien sûr, qui est influencé dans le ratio potassium-magnésium. Donc, c'est quelque chose à surveiller et joue aussi avec le calcium. Donc, c'est toujours des choses à surveiller quand on regarde nos analyses de sol. Donc, ici, encore une fois, on va voir que le magnésium a beaucoup d'influence avec les autres éléments. On voit comment les effets qu'il peut travailler en synergisme avec l'aluminium. Donc, c'est différents effets qu'on peut avoir. Et comme on a dit, ça influence aussi beaucoup les racines. Donc, encore une autre raison d'aller déterrer vos plantes, aller creuser avec une pelle et de l'eau pour laver les racines. On va regarder voir si on a des problèmes de croissance de racines. Peut-être que c'est quelque chose à explorer, le magnésium, pour justifier ce qui se passe dans le champ. Donc, les taux ici qu'on voit au Québec, c'est quand même mieux que les autres éléments qu'on a vus. On parle de deux tiers qui sont en bas de l'optimum et un tiers qui est dans l'optimum et élevé. Donc, c'est des niveaux qui sont gérés assez souvent au Québec. C'est quelque chose qu'on joue avec quand même assez souvent dans la fertilisation. Donc, on va passer au prochain. Et lui, on voit que ça affecte beaucoup la qualité. Ça affecte la maturité, la qualité surtout dans les pommes de terre, les tomates et légumes, etc. Mais qu'on peut voir d'importants symptômes dans plusieurs différentes cultures. On parle de calcium. Donc, le calcium aide au développement des racines, réduit l'acidité du sol. Donc, c'est un gros composant, un gros ingrédient dans la chaux. C'est pour ça qu'il est souvent à ajouter en ajoutant de la chaux. Aide à diminuer les effets toxiques de l'aluminium. Donc, ça va aider à venir chercher ces éléments-là. Pour contribuer à la santé de la plante. Donc, contribuer à l'augmentation de la vie microbienne. C'est toujours très important. On veut garder un sol qui est en vie, qui est très actif au niveau microbienne. C'est les bonnes microbiennes qu'on veut garder et les mauvaises qu'on veut éloigner. Puis, en gardant un taux de calcium bien balancé, c'est ça qu'on fait. Donc, c'est important pour la structure des cellules, autant dans la plante que pour les humains aussi. C'est important d'avoir des bons niveaux de calcium. Le calcium, ça bâtit nos eaux de notre squelette. Mais pour la plante aussi, c'est très important pour la structure. Donc, c'est présenté en kilogramme à lecteur de Ca2. Et c'est un élément qui est plus présent dans les sols lourds. C'est sûr que dans les sables, c'est plus difficile de garder les niveaux de calcium. Donc, on va regarder notre analyse de sol. Ici, on voit hausse très faible, très faible, moyen très faible. Donc, là, on voit des petits problèmes. Donc, ça, c'est en kilogramme à lecteur. Quand on regarde la saturation des bases, on voit qu'il est juste à 34, 37. Ici, il est meilleur à 65, mais c'est quelque chose à travailler. Donc, on va regarder à notre tableau qu'on a vu tantôt. Et puis, avec notre CEC de 15, on veut des niveaux ici de 2 900, 4 300. Et on est loin de là, on est quand même très, très bas. Donc, c'est ça qui va faire en sorte que nos niveaux sont débalancés. On a besoin d'augmenter ces niveaux-là pour augmenter, pour rebalancer la saturation des cations. Donc, notre complexe argilo-humique, il n'y a pas une bonne distribution de toutes les cations qui va faire en sorte qu'on va bien nourrir notre plante. Donc, aussi, aussi... J'avais une question. Est-ce qu'on la pose à la fin ou je la pose maintenant? Vous pouvez la poser maintenant. Je vais la répéter pour que tout le monde le comprenne. Avez-vous une équation qui établit une relation entre les cations qui permettent de comparer l'effet antagoniste entre eux en production conventionnelle? Donc, on demande si on a une équation qui peut mesurer les antagonismes entre les éléments, si je comprends bien, c'est ça? Oui, j'ai une équation qui établit une relation entre les cations qui permettent de comparer l'effet antagoniste entre eux en production conventionnelle. La réponse pour dire est-ce qu'il y a une équation qui va mesurer l'antagonisme, c'est oui, mais c'est pas juste une équation, c'est des algorithmes, c'est des ordinateurs qui font ça. Donc, nous autres au laboratoire, c'est ça, les calculs qu'on fait, c'est pas aussi simple parce que c'est pas 1 plus 1 égale 2. C'est pour prendre en offre la CEC, le pH et toutes les autres saturations. Donc, c'est ça qui rend la vie un peu plus difficile pour trouver cette réponse-là. Donc, je trouve que c'est difficile à dire. Si on regarde, met un crayon sur du papier pour trouver la réponse, c'est quoi l'équation des antagonistes? On pourrait peut-être le trouver, mais quand on fait des calculs comme ça, on veut toujours trouver une façon de le corriger. Je suis pas sûre qu'on est capable vraiment de le corriger. Donc, la façon la plus simple, c'est de se trouver où nos éléments nutritifs sont au niveau adéquat. Ensuite, que notre pourcentage de saturation des bases est bien balancé et que nos ratios aussi sont dans les niveaux optimums. C'est ça qui va nous donner la meilleure réponse de rendement dans le champ. Donc, je ne sais pas si ça répond bien à la question, mais la réponse bête, c'est oui puis non. Donc, pour continuer. Est-ce qu'il y avait une autre question? Non, non, c'est tout. Merci beaucoup. Parfait. Merci. Donc, on va continuer. Ici, le calcium, on voit que les terres du Québec sont très chaudées. Donc, on va souvent avoir des niveaux de calcium dans les moyens. Donc, ici, on voit que plus de 50 % sont dans le niveau moyen, ce qui est correct, mais on vise toujours dans l'optimum. Donc, il y a encore de la place pour en ajouter plus et puis toujours en gardant en dedans les normes du CRAC et l'ordre des agronomes pour trouver les niveaux qu'on veut atteindre. Mais c'est ça, les résultats qu'on a reçus dans les dernières trois ans, je crois, qu'on a fait la banque de données pour ces résultats-là. Donc, on passe des macro-éléments aux éléments mineurs. Donc, les éléments mineurs sont nécessaires en beaucoup plus petite quantité, mais sont aussi importants que les macros. Ils sont très, très importants. C'est des catalyseurs de la plupart des processus métabolistes. Ça active les enzymes. C'est des éléments qu'on ne peut pas oublier. Donc, eux autres sont présents en PPM sur le rapport d'analyse de sol, pas en kilogrammes à hectare. Donc, c'est important à différencier qu'il y a une différence. Donc, on regarde ici nos éléments mineurs et eux autres, parce qu'ils sont présents tellement dans des petites quantités, ils peuvent varier énormément. Donc, s'il n'y en a vraiment pas, c'est très bas et juste un petit peu, un ajout peut l'amener, le combler les besoins du sol pour ces éléments-là. Donc, ici, on regarde des exemples des éléments mineurs. On voit qu'il y en a qui sont très élevés. Il y a le fer. Au Québec, nos sols sont très saturés en fer. Il y en a d'autres, comme le bord, qui sont très faibles. Donc, c'est des points importants pour rapiner nos sols. Donc, oui, le NPK est très important à balancer, mais si on veut une culture ordinaire, on va régler les gros macros. Mais si on veut un rendement exceptionnel, on va rapiner nos éléments mineurs. Et c'est ça qui va faire une grosse différence en tant que rendement. Et santé et qualité aussi. Donc, ici, on voit la qualité, c'est très influencé par les éléments mineurs. Donc, ici, on voit une carence en cuivre. Ça, c'est une qu'on voit moins souvent au Québec parce que nous autres, on a beaucoup de cuivre dans nos sols. Mais dans l'Ouest canadien, c'est très, très, très important, le cuivre. On va voir des carences. C'est aussi dans les terres plus sableux. Donc, on va voir des carences en cuivre. Ici, le bord. Donc, ça, ça a une grosse influence sur la qualité de la production des légumes. Dans les pommes, le zinc, très important. On voit comment ça peut affecter les pommes. Et encore une fois, le manganèse, très important dans le soya. Je pense que tout le monde a vu un champ de soya qui manque un peu de manganèse. C'est très semblable au potassium, mais pas tout à fait pareil. Donc, c'est un état qui est important dans nos cultures ici au Québec. Donc, au lieu de faire des tartes, j'ai fait des petits bords. Donc, ici, on voit... Oui, une question. Oui. Oui, je vais vous lire la petite question. Vous avez parlé d'un ratio potassium-magnésium entre 0,2 et 0,4. Qu'en est-il pour le ratio potassium-calcium et magnésium-calcium? Eux autres, ils peuvent varier un peu selon la CEC. Mais je pense que je l'ai marqué. Je ne l'ai pas sur le top de la tête. Mais je vais le regarder pendant qu'on regarde. Puis, je vais répondre à la question après. C'est d'autres ratios qui sont faciles à surveiller. Ça donne un bon point de rapport. Excusez-moi, je n'ai pas répété la question. La question était qu'on voulait savoir s'il y avait un ratio pour le potassium-calcium et magnésium-potassium, je crois. Donc, on va regarder ici les éléments mineurs. Donc, le zinc, quand même une bonne distribution. Maganès aussi. On voit qu'on a quasiment tous les sols sont soit optimum ou élevés. Justement, tous les sols sont optimum ou élevés. Le cuivre, on a quand même une bonne distribution. On a des sols qui sont très faibles. Ça, c'est plus, excuse-moi, des sols qui sont faibles. Pas très faibles. Ça, c'est plus les sables de plage. Et puis, il y en a qui sont très élevés. Donc, on a une distribution quand même assez importante. Ici, on voit que c'est peut-être un élément à regarder quand même assez important. Ici, c'est le bord. Donc, on a une grosse manque de bord. On pourrait dire que peut-être ces terres-là, qui sont rentrées dans le niveau élevé ou optimum élevé, c'est des terres qui ont eu du bord ajouté parce que naturellement, on n'a pas des niveaux de bord dans nos sols au Québec. Donc, ça, c'est des éléments mineurs. Et puis, donc, comme j'ai dit, ils sont très importants. même si on les a besoin en petites quantités. Donc, ça vaut la peine de les rapiner pour avoir une meilleure qualité de culture et vraiment de garder le potentiel de rendement. Donc, les facteurs qui influencent la disponibilité des éléments nutritifs, on peut aussi parler des facteurs extérieurs tels la compaction, le drainage et le travail du sol. Donc, c'est toutes des choses qu'on ne voit pas sur le rapport d'analyse de sol, mais il faut garder en tête. Donc, c'est très important de prendre en note. On va regarder, un maïs qui est semé dans un sol compacté peut absorber jusqu'à 10 % moins de calcium, 20 % moins de magnésium, 30 % moins d'azote et jusqu'à 70 % moins de potassium. Donc, c'est très, très important de garder en tête la qualité de votre champ en regardant vos analyses de sol. C'est sûr que s'il y a un champ que vous savez est beaucoup plus compacté qu'il va falloir pousser un peu le potassium parce qu'on a une situation un peu plus difficile. Donc, une analyse de sol montre le potentiel d'un sol lié à sa chimie. Donc, on ne peut pas tout regarder, on ne peut pas tenir en compte l'humidité, la météo, le gel, la topographie, drainage, ravageurs, maladies, temps de l'année, etc. Donc, c'est important, comme l'autre fille a dit, de toujours prendre nos échantillons pas mal en même temps de l'année pour éliminer la variabilité quand on compare nos analyses de sol et qu'il faut garder en tête tous les autres facteurs. Et comme j'ai dit, s'il y a une chose qu'on peut stresser de cette présentation, c'est que l'analyse est seulement aussi précis que l'échantillon qui a été donné. Donc, c'est très important qu'on élimine la variabilité, que si on a des doutes, de diviser encore plus notre champ, diviser notre zone pour être capable de bien identifier la réalité de ces zones-là. Parce que les premiers 15 cm du sol sur un hectare représentent quand même 2,2 millions de kilos environ, on fait une estimation. Et puis, l'échantillon qu'on envoie au laboratoire est pas plus que 500 mg. Et puis, de ça, on prend une petite cuillère. Ça, c'est la cuillère qu'on prend pour le pH. Donc, on parle de vraiment un tout petit morceau du champ qu'on regarde. Il faut vraiment qu'il soit bien représentatif. Donc, ça reste que l'analyse de sol est un outil dans votre corps très important à regarder, mais on ne le prend pas tout seul. On peut toujours faire des analyses complémentaires, des analyses de texture, de niveau microbiennes, compaction, maladies, métaux lourds, nématodes. C'est toutes des analyses qu'on fait dans nos laboratoires qui peuvent vous aider à faire un meilleur diagnostic, une meilleure évaluation de tous ces éléments-là. Donc, avec ça, je vous laisse. Je pense que je suis restée dans mon temps. Donc, je vous remercie beaucoup. Je vais laisser la parole, voir s'il y a d'autres questions. Et puis, on va passer à l'Otri, qui va nous expliquer encore plus en détail comment, plus le côté académique de ces analyses-là. Donc, est-ce qu'il y a des questions, Benoît? Non, non, j'en ai vu. Il n'y en a pas, là. OK. Parfait. De sopa. Sta quand. Well也 ne à pas, là, en plus d'autres questions, ben reader. Ben Иq, benMarie Buço.